Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici à ma qualité aussi, et principalement de présence de la République, soucieux des conditions dans lesquelles la forte communauté qui se déplace ici accomplit le rituel annuel du pèlerinage marial de Popenguin. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire, et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment. Donc une période de forte spiritualité, mais une période aussi qui consacre au Sénégal un événement central où des milliers de fidèles viennent communier, où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. Cette diversité que nous considérons comme une force et que nous donnons un exemple au monde entier doit être entretenue par l'engagement soutenu de l'État aux côtés de la communauté chrétienne. Parce qu'en ce lieu, Notre-Dame de la Délivrande, qui est célébrée, nous offre un merveilleux exemple par les valeurs universelles qu'elle incarne dans un modèle de vertu, d'amour, de compassion et de pardon. Toutes choses dont nous avons besoin aujourd'hui au Sénégal pour refonder notre vivre ensemble. Veuillez prier pour le Sénégal, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité.